C'est dans le cadre de la célébration du 4e anniversaire d'existence du journal Dabaru de l'entreprise de presse et de communication Boxarl, que le personnel de ce groupe de presse a organisé dans la matinée de ce samedi 16 octobre 2021, une activité d'assainissement dans la ville de Parakou. L'éco-footing qui a démarré au carréfour de l'aérodrome, siège de cet organe de presse, a eu pour point de chute le carréfour Vital Plus. Cette initiative que nous avons dénommée éco-footing entre dans le cadre de l'an 4 du quotidien Dabaru depuis le lundi 11 octobre dernier. Il s'agit de mettre au propre ce tronçon-là, du carrefour de l'aérodrome jusqu'au carrefour Yaïboni. Nous avons décidé de le faire ainsi parce qu'à chaque année où il y a une activité, ou bien il y a un événement au sein de l'entreprise Boxarl, nous décidons de marquer cet événement par un acte concret pour le développement de la ville de Parakou. Donc c'est dans ce sens que nous faisons cette activité-là pour rendre la ville au propre, en même temps appeler les populations à éviter de saluer la ville. Nous savons que celui qui n'est pas dans un environnement sain est exposé à toutes sortes de maladies. Cette initiative du personnel de cette jeune entreprise de presse et de communication est salutée. Des citoyens apprécient d'ailleurs cette action de salubrité. Ce que je vous vois faire aujourd'hui, cette présentation-là me fait plaisir, nous fait plaisir, pas seulement au quartier Ouazéro, mais tout au Parakou. Je vous félicite et de continuer la présentation pour le bonheur de la ville de Parakou. Nettoyer, prendre les sachets, rendre l'environnement sain est très très important pour notre santé. Et comme je le lis sur Votrico, un love d'Abarou, donc d'Abarou aime la ville de Parakou. Et je crois que vous êtes en train de faire l'essentiel pour que la ville soit propre. C'est bien, je vous félicite et je souhaite un joyeux anniversaire à Dabarou, qu'il ait une longue vie sur tout ça et succès dans vos activités. Après une activité d'assainissement, s'en est suivie dans la soirée de ce même samedi, une réjouissance avec à la clé la coupure symbolique du gâteau de ce quatrième anniversaire. Joyeux anniversaire !